hello hello bonjour à tous les amis bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici kiki monroe je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance alors et bien vous savez je commence par remercier les nouveaux abonnés hello hello bonjour les nouveaux abonnés bonjour merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours et bien évidemment un grand merci à vous mes petites lumières qui est là depuis le début ou qui m'avait rejointe en cours de route merci pour votre fidélité votre amour et tous vos gentils mots voilà ceci étant dit bien vous le savez je vais vous demander tout le long de cette vidéo de faire preuve d'intelligence et de discernement ne prenant que ce qui vous semble vous être adressé comme message à savoir ce qui vibre en vous ce qui ressemble à votre situation qui correspond à ce que vous vivez si tel n'est pas le cas bien n'essayez pas de forcer et allez plutôt voir une autre de mes guidances elles sont toutes intemporelles et valables au moment où vous les voyez voilà moi je vais vous proposer des choses de temps de cette vidéo mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est à vous au final les amis de disposer de ce que vous verrez ou entendrez le long de cette guidance alors mes amis allons-y tout de suite on va aller voir les énergies de la semaine c'est parti voilà on dit de prendre tous ces jeux là tous les prendre à la fois bon j'espère que vous allez pour le mieux alors on nous sort de carte déjà avec celui-là ah bah dis donc il va y avoir une amélioration de la santé bon ben je vais je vais pas vous dire que que ça me fait pas plaisir hein vous le savez donc voilà élévation de la santé pour beaucoup d'entre vous ça va aller mieux que ce soit santé au niveau peut-être physique alors n'hésitez pas à consulter un médecin bien entendu quoi qu'il en soit mais santé aussi peut-être au niveau spirituel au niveau émotionnel au niveau psychologique au niveau sentimental parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont été touchés par quelque chose au niveau au niveau ouais des sentiments par exemple je dis pas une épreuve de la vie qui vous a mis dans la déprime voir des passages dépressifs et du coup on vous dit que là ça ça va aller beaucoup mieux il va y avoir illumination alors elle tombe comme ça ça veut dire que l'illumination elle commence déjà à arriver dans votre vie vous commencez déjà à y voir plus clair sur certaines choses sur certaines situations certaines personnes ou sur certains événements qui ont eu lieu en tous les cas l'illumination et en plus on vous dit à casser la carte numéro une donc le nouveau départ pas tout à fait pour maintenant là mais pour bientôt 1 le les choses sont en train de se mettre en place pour vous les amis oh là là la fin des conflits génial les conflits mais à l'envers je la montre à l'endroit peut-être voilà c'est la fin des conflits c'est la fin des tensions c'est la fin des disputes la fin des orages peut-être la fin d'un litige peut-être qu'il y en a parmi vous qui je sais pas les des choses à régler un règlement de compte juridique ou autres des divorces des prud'hommes machin voilà peut-être effectivement au niveau du travail par exemple en tous les cas la lumière va être faite et ça va être la fin des conflits par exemple pour certains ce sera au niveau du travail pour d'autres ce sera dans d'autres domaines vous adaptez s'il vous plaît selon votre situation tous les cas on voit que les choses ont bien marché pour vous au niveau commerce ça veut dire aussi bien au niveau du travail qu'au niveau matériel au niveau de l'argent au niveau des échanges vous allez faire de bonnes affaires pour certains vous allez avoir des rentrées d'argent pour d'autres peut-être que vous allez vendre des biens peut-être que vous allez obtenir une promotion à votre travail peut-être que vous allez jouer à un jeu et gagner voilà en tous les cas cette semaine il y a quelque chose alors ça va pas forcément être une grosse somme mais peut-être quelque chose que vous aviez par exemple mis en ligne je sais pas sur internet depuis longtemps à la vente et qui va enfin partir ou bien vous allez acheter un jeu à gratter comme ça un petit peu par hasard et puis vous allez vous faire 5 10 15 euros voilà en tous les cas on voit des bonnes énergies là qu'est ce qu'on me dit alors mon petit michel je t'ai écouté effectivement je sais qu'il faudrait que je mette une protection pour ne pas me brûler puisque je me brûle toujours vous le savez avec les bougies mais franchement je la trouve tellement belle puis elles sont tellement bon que je prends le risque voilà je vis une vie dangereuse les amis vous voyez allez qu'est ce que je vous disais je vous disais vous allez avoir voilà des bonnes nouvelles qui arrivent les amis voyez la bonne nouvelle pour moi qui le dit c'est les cartes la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous donc effectivement on voit bien là ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent là on voit ce grand soleil donc dans la dans le tarot bas c'est la meilleure carte donc on pourrait éventuellement l'assimiler à ça donc une carte de succès de triomphe effectivement de bonnes choses qui arrivent donc peut-être que vous allez recevoir je sais pas un courrier qui vous annonce que vous avez gagné par exemple dans une procédure peut-être que vous allez avoir un coup de fil de quelqu'un qui vous fait plaisir peut-être que vous allez avoir justement des nouvelles comme quoi vous avez gagné un jeu ou je ne sais quoi en tous les cas voilà il y a des bonnes nouvelles cette semaine pour vous qui arrivent les amis alors je compte sur vous pour me les dire lorsqu'elles arriveront la disponibilité rendez vous disponible au changement un virage s'amorce c'est ce que je vous disais je vous disais l'illumination elle tombe comme ça donc en fait elle n'est pas tout à fait là mais elle est en train d'arriver bah oui parce qu'on vous dit bien un virage s'amorce donc rendez vous disponible au changement il va y avoir des transformations il va y avoir du mouvement ça va bouger pour vous les amis cette semaine voilà alors on annonçait alors regarde michelle hop je me protège je mets la bougie un peu plus loin là mais je aïe je me crame quand même en même temps mais ça c'est normal moi j'ai toujours fait ça alors moi vous pouvez pas mettre je sais pas un plat à mettre au four un fer à repasser un fer à lisser entre les mains sans que je me brûle ça c'est impossible donc je vous dis pas avec les bougies bref alors qu'est ce qu'on vous dit ouais vous allez avoir des ouvertures celle ci je les prends pas les amis parce qu'elles sont tombées toutes en paquet et elles sont tombées à l'envers alors que celle ci est tombée à l'endroit donc là on nous dit l'ouverture s'ouvrir à l'amour et en non jugement transforme tout bah oui je pense que vous allez adopter maintenant des postures différentes justement vous allez changer d'état d'esprit et ça va absolument tout transformer dans votre vie vous allez avoir cette fameuse illumination qui va vous permettre de voir les choses et les gens de façon différente et la vie très certainement dans sa globalité de manière différente et ça va vous rendre justement disponible à voir d'autres choses être agir de manière différente entrevoir les choses les événements les situations de façon plus élevée justement on vous parlait ici la première carte qui est sorti c'est la carte de l'élévation pour cette semaine mes amis on voit une belle élévation spirituelle physiologique émotionnelle intellectuelle peu importe en tous les cas les choses bougent et elles bougent vers le haut donc dans le sens d'énergie vibratoire de fréquences qui vont s'élever pour vous les amis et donc là on voit que grâce à ça bien vous allez vous créer de nouvelles opportunités de nouvelles ouvertures vous allez peut-être même voir des choses qui jusqu'à présent finalement vous n'arriviez pas à voir ou à entrevoir parce que vous aviez comme des oeillères et maintenant vous vous ce que vous vous ouvrez au changement et bien vous allez réussir à percevoir des choses qu'autrefois vous n'étiez pas capable on n'était pas en capacité de pouvoir repérer bon ben c'est super et c'est justement peut-être ces bonnes nouvelles que l'on voit là et bien c'est peut-être justement des choses que vous allez être capable de voir désormais peut-être des portes des ouvertures des chances des possibilités des opportunités que vous ne voyez pas jusque là et quand je vous dis ça regardez la carte qui s'est retournée je dis vous des chances que vous ne voyez pas et regardez ce qu'on voit la chance quand je vous dis mes cartes elle ne monte pas voilà vous voyez la chance ici donc effectivement croyez en votre bonne étoile il vous provoquerait de véritables coups de chance ce que je vous disais tout à l'heure pour moi vous allez vraiment avoir comme une prise de conscience ça va être presque quelque chose un peu choquant un peu brutal vous allez voir les choses différemment dans votre vie et du coup et bien vous allez attirer à vous la chance et comme je vous disais de nouvelles opportunités de nouvelles ouvertures de nouvelles chances que vous attirez à vous et bien c'est exactement ce qu'on vous dit là vous provoquerait de véritables coups de chance c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ça tombe cette carte de la chance tombe sur le commerce l'argent le matériel le métier le travail les professions etc donc ça peut être dans tous ces domaines là vous allez vraiment attirer la chance à vous mes amis pour cette semaine donc ce sont deux superbes énergies voilà on dit de prendre celui là c'est celui là ou celui là c'est celui là d'accord autant pour moi alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre pour cette semaine les amis avant voilà encore grand soleil l'été summer time super donc voilà là on voit que ça va être encore une carte très lumineuse une carte qui est porteuse d'un message encore une fois là de triomphe de succès c'est une carte aussi qui annonce une période très lumineuse très ensoleillé très positive et aussi qui peut annoncer une période beaucoup plus sereine beaucoup plus tranquille beaucoup plus calme vous allez pouvoir vous poser et vous reposer parce que justement vous allez maintenant que les choses vont rouler vous allez pouvoir vous accorder un temps de repos éventuellement je sais pas si je les prends est ce que on dit de les prendre non me dit de pas les je les prends pas ok je les prends pas d'accord bon elles sont tombées à plusieurs donc je savais pas trop moi je perso j'aime pas trop les prendre quand elles tombent à plusieurs mais après des fois on me dit on peut me dire de de les prendre de façon anecdotique ça peut arriver alors donc je demande toujours allez s'il vous plaît est ce qu'on peut me passer d'autres messages là pour la semaine qui arrive celui là on dit ok donc là on m'annonce bas la naissance la renaissance ça tombe sur le numéro 1 de l'illumination donc nouveauté nouveau projet nouveau départ recommencement ou nouveau commencement le début de quelque chose bah oui ça va avec l'ouverture de toute façon avec la carte de l'ouverture vous allez avoir regarder sur la maladie qu'est ce qui tombe il tombe la chance donc c'est là ce qu'on voyait tout à l'heure la carte de la santé vous allez vous élever au niveau de la santé bas là vous allez avoir de la chance on vous dit au niveau d'éventuels problèmes que vous pourriez avoir alors je vais déplacer un petit peu pour pouvoir faire plus de place je voudrais recouvrir cette carte s'il vous plaît excellent ok s'il vous plaît je voudrais retrouver recouvre cette carte merci oui voilà c'est ça alors on vous dit ouais vous voyez la maladie va y avoir transformation donc n'hésitez pas bien évidemment si vous en sentez le besoin allez voir un médecin ne prenez aucune décision suite à cette vidéo et voilà faites ce que vous avez à faire au niveau médical bien évidemment non vous encourage on vous dit que là au niveau de la maladie si vous avez même un mal être si vous avez des angoisses par exemple où il ya des personnes savez des migraines d'autres ça va être des maux d'estomac il ya des personnes qui ont aussi des douleurs on me dit dentaire au niveau de la mâchoire on me dit aussi qu'il ya des personnes c'est au niveau intestinal en tous les cas ouais beaucoup beaucoup de gens qui ont des céphalées pas forcément des migraines des céphalées ok donc on me dit que tout ça va se transformer donc il va y avoir un changement radical au niveau de donc physiologique et aussi pour les personnes qui sont touchées au niveau psychologique il va y avoir du mieux également les choses vont bouger les choses vont se transformer ça va pas se faire en une fois on me dit ça passe faire en une semaine ça va commencer là à bouger grâce à tout ce que vous avez mis en place c'est comme si vous aviez laissé votre votre porte votre monde votre intimité va s'ouvrir un petit peu plus aux rayons de soleil qui viennent de l'extérieur donc comme si vous cette semaine vous alliez être un peu moins dans l'hyper vigilance un petit peu moins sur la défensive et sur de la protection de l'auto protection mais vous alliez laisser plus de chance à d'autres énergies d'entrer dans votre vie bon ben c'est joli et tout ça fait qu'effectivement ça va vous rebooster au niveau des énergies et donc forcément au niveau de la santé au niveau du bien-être etc je ressors voilà quand je dis mes cartes ne monte pas la carte des conflits toujours à l'envers je vous la montre à l'endroit pour vous dire que je ne vous dis pas de bêtises voyez la carte des conflits qui sort à l'envers une deuxième fois donc on nous dit bien voilà je pense que ça aussi ça va vous aider forcément au niveau santé à vos niveau bien-être à vous sentir mieux parce que forcément bah quand on a des conflits dans sa vie bah c'est pas très drôle et là on vous dit que bah c'est d'éventuels disputes mais entente d'éventuels conflits avec d'autres personnes des tensions peut-être des petites brouilles tout simplement mais des engueulades ou tiens quelqu'un qui boude des bouderies quelqu'un qui fait la tronche tout ça on vous dit voilà tout ça ça va passer les amis voilà cette semaine elle est vraiment sous le signe d'un grand soleil de l'élévation de la chance donc voilà des des nouveaux départs des transformations des changements donc tout va bien les amis on vous dit oui là pour moi c'est la fin de la tristesse parce que ça tombe vraiment sur cette carte de la chance donc oui ces conflits en fait ils vous ont amené de la tristesse ils vous ont amené du chagrin peut-être de la déprime comme on voyait tout à l'heure je pense que c'est des conflits qui vous ont laissé assez perplexe même parfois parce que vous n'avez pas compris mais il y avait peut-être des désaccords je voudrais une carte là dessus s'il vous plaît une carte sur la tristesse en tous les cas il ya des choses qui vous ont rendu triste donc cette semaine il y aura du mieux à ce niveau là mais ne soyez pas étonné s'il ya encore des petits relents bas peut-être douloureux un peu chagrin un peu un peu de regret peut-être voilà quelques quelques plaies qui résistent encore un petit peu quelques cicatrices qui sont encore un petit peu sensibles c'est ce que je disais tout à l'heure ça va pas se régler tout ça en une semaine mais cette semaine ça commence en tous les cas à aller mieux c'est ce qu'on vous dit on entame un nouveau process là cette semaine je voudrais une carte s'il vous plaît pour 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 couvrir celle ci s'il vous plaît je voudrais une carte s'il vous plaît recouvrir celle là merci alors là on vous dit ouais en fait il faut vous utiliser cette période de tristesse que vous avez vécu pour finalement créer un nouveau départ créer une nouvelle vie créer un nouveau tableau de votre existence donc on vous invite à utiliser finalement les épreuves que vous avez traversé les difficultés pour créer de nouvelles choses avec donc faire du neuf avec de l'ancien quelque part c'est à dire on vous allez avoir la chance cette semaine puisque ça tombe sur cette carte là vous allez avoir la chance cette semaine de pouvoir transformer bat tout ce qui vous rendait triste tout ce qui vous chagrin est ce qui vous désespérait tout ce qui vous mettait là dans la misère dans une humeur noire dans des des émotions difficiles et sensibles et bien on vous dit que vous allez pouvoir le transformer vous allez pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus positif c'est ce que vous allez savoir faire cette semaine et justement je pense que c'est grâce à cette illumination que vous allez avoir vous allez comprendre plein de choses mes amis cette semaine c'est vraiment la semaine où vous allez comprendre tout un tas de choses alors qu'est ce qu'on nous dit les amis qu'est ce qu'on nous dit on me dit d'en prendre une dernière oh là là on me dit tu prends celui là ça me fait rire parce qu'on l'a dit très très fort donc bon est ce que je vais y arriver oui je suis pas sûr de moi alors on me dit de prendre celle là regardez alors là vous allez allez trouver ça beau j'espère autant que moi on vous dit ici les amis regardez elle belle cette carte hein regardez la liberté et on vous dit être réellement mais voilà vous allez réussir je vous disais de votre tristesse de vos chagrins de vos périodes mélancoliques de vos expériences un peu difficiles vous allez réussir à transformer à transcender finalement ces choses et cette semaine pour plus d'opportunités plus de chance grâce à une illumination vous allez avoir donc vous allez vous élever et bien ça va vous créer une grande liberté vous gagnez en liberté surtout être réellement c'est à dire que vous allez pouvoir être réellement vous même parce que vous c'est c'est pas cette personne triste vous c'est cette personne qui arrivez à transformer les choses et à transformer les expériences pour en tirer le meilleur parti voilà donc mes amis on commence cette guidance avec l'élévation et cette élévation et bien elle vous amène vers quoi les amis elle vous amène vers la liberté voilà l'autonomie l'indépendance la liberté de penser et d'être vous surtout les amis d'être vous voilà mes amis écoutez j'espère que cette petite guidance des énergies de la semaine vous aura plu moi en tout cas j'ai trouvé que les énergies elles étaient top pour cette semaine donc je vous le souhaite vraiment à tous dites moi bien dans les messages même des prochaines guidances si il vous est arrivé un de ces événements etc si vous avez ressenti ces mêmes énergies ultra positives franchement juste magnifique donc moi et bien écoutez je vous l'espère je vous espère la chance l'élévation etc l'amélioration dans tous les domaines et d'ici là et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance ciao les amis c'était Kiki Monro à bientôt bye